Les questions des incohérences territoriales sont diversement appréciées. D'ailleurs, lors des consultations qui ont été faites en direction des conseils territoriaux, il y a eu beaucoup d'idées qui sont ressorties de leur délibération. Et parmi celles-ci, des propositions d'intégration ou de réintégration de certaines parties du territoire. Cela rejoint la question qui a été posée, je pense, par Yamoussa sur Malika. On a vu que dans leur avis, ils ont proposé, comme d'autres conseils également ont proposé. Tantôt, ils ont accepté, certains conseils ont accepté les propositions qui leur ont été faites sans d'autres observations. Tandis que, par exemple, pour Malika, ils ont proposé qu'on revienne sur les limites d'avant 1996. Maintenant, avec la publication des coordonnées, vous verrez les limites X et Y. Mais, en gros, il n'y a pas eu, pour les collectivités concernées, des modifications sur les limites territoriales qui leur ont été assignées depuis 1996. Parce que prendre en charge toutes ces questions complexes dans le cadre d'un seul découpage peut paraître problématique. A partir de ce moment, il faut, de façon séquentielle, mais réfléchir, fixer les limites territoriales en tenant compte des objectifs qui reposent avant tout sur l'efficacité de l'action administrative. On peut comprendre les préoccupations des uns et des autres. Et pour des raisons même, des fois, affectives, qu'on peut aisément comprendre. D'autres fois, c'est pour des raisons historiques qui peuvent aussi être objectives. Tout cela est étudié. Mais après l'étude, il faut trancher. Et en tranchant, il faut essayer de prendre la décision qui se rapproche le mieux de l'intérêt des populations. Parce que c'est le seul credo qui vaille. Avec la publication des limites territoriales qui seront adossées aux coordonnées X et Y, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, et avec leur identification beaucoup plus précise, avec l'aide de l'ANAT, on se rendra compte quelles parties et quelles autres parties sont affectées. Pour éviter d'ailleurs de tomber dans l'erreur qui a consisté toujours à dire que c'est derrière le Baobab ou c'est après le chant de M. Mademba ou de M. Mopate. Maintenant, c'est plus précis et c'est plus technique. Sous-titrage Société Radio-Canada